Si vous souhaitez une signature mail qui ressemble à ça, ou bien à ça, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Car aujourd'hui, nous allons découvrir un site qui permet d'éditer sa signature mail pour lui donner un design attrayant et efficace. L'astuce que nous allons découvrir est un moyen très simple pour promouvoir votre entreprise ou même votre marque personnelle. Dirigez-vous sur Google, puis recherchez SignatureOunz. Ensuite, vous pouvez prendre le premier lien SignatureOunz.com. C'est un site web en anglais, mais ne vous inquiétez pas, nous allons réaliser les démarches de A à Z ensemble. Dans un premier temps, rentrez votre adresse email dans la barre où il y a d'inscrits Enter Your Email Adresse. Puis cliquez sur Free Sign Up. Dans la case First Name, rentrez votre prénom. Puis Last Name, rentrez votre nom. L'adresse email est déjà renseignée, rentrez un mot de passe. Ensuite, vous pouvez cocher cette case, puis cliquez sur Create Account. Ensuite, il vous suffira tout simplement de cliquer sur New Signature. Donnez un nom à votre signature. Puis cliquez sur Create. Voici la signature par défaut que le site nous propose. A gauche, vous trouverez d'autres modèles de signature. Sélectionnez celle qui vous convient. Nous allons, pour notre part par exemple, prendre celle-ci. Il faut maintenant la personnaliser. Vous avez juste à compléter les différentes informations que vous retrouverez dans les différents onglets sur la barre de gauche. Vous pouvez tout personnaliser. Par exemple, pour votre image de profil, si vous ne souhaitez pas en mettre, vous avez juste à décocher cette case. Si vous souhaitez agrandir l'image de profil, vous le pouvez aussi. Ensuite, il faut cliquer sur Selectify pour sélectionner une image de profil. Ensuite, vous pouvez essayer de modifier les informations dans les différentes cases. Elles se mettront à jour automatiquement sur la signature. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous vous laisserons compléter les autres informations. Ensuite, vous continuez en cliquant par exemple sur Business Info. Pareil, si vous ne voulez pas d'image en bas, vous avez juste à décocher. Vous pouvez modifier ensuite les différentes adresses de vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi modifier le design en modifiant par exemple les couleurs, ou bien la taille des textes, ou bien les icônes, etc. Et vous pouvez même y ajouter un call to action. Qu'est-ce que c'est ? C'est une image que vous sélectionnez. Pour notre part, c'est un test, donc on va prendre notre logo. Le but d'un call to action, c'est quand la personne cliquera sur votre image, elle sera redirigée sur le lien que vous aurez mentionné ici. Pour notre part, nous souhaitons ne pas en mettre. Et la dernière chose que vous pouvez ajouter, c'est un disclaimer. Pour notre part, nous allons le supprimer. Notre signature est prête, il ne nous manque plus qu'à l'installer sur notre adresse email. Il faudra cliquer sur « Installe signature ». Ensuite, sélectionnez votre plateforme email. Pour notre part, c'est Gmail. La procédure d'installation est entièrement détaillée. Vous pouvez faire un clic droit sur la page pour la traduire en français. Suivons la procédure, puis ouvrons un nouvel onglet pour nous rendre sur Gmail. Cliquons sur la molette des réglages, puis voir tous les paramètres. Ensuite, descendez jusqu'à retrouver la partie « Signature ». Puis cliquez sur « Créer ». Donnez un nom à votre signature. Ensuite, il faudra retourner sur le premier onglet où notre signature est présente, puis cliquez sur « Copier la signature ». Nous avons une notification pop-up comme quoi la signature a bien été copiée. Nous pouvons retourner dans notre second onglet, puis « Coller la signature ». Vous pouvez supprimer la partie où il y a écrit « Créer avec signature Hound », sauf si vous voulez faire part de cette astuce à vos collègues. La signature a correctement été collée. Ensuite, vous avez juste à définir cette signature par défaut pour tous vos prochains emails en cliquant juste ici, puis en sélectionnant votre signature. Puis, si vous voulez faire apparaître votre signature dans les réponses ou les transferts, vous devez aussi la cocher juste ici. Il faut ensuite enregistrer les modifications. Essayons maintenant ensemble de rédiger un nouveau mail. Cliquons sur « Nouveau message », puis nous pouvons voir que la signature a bien été prise en compte. Nous allons essayer de nous envoyer ce mail pour voir ce que ça donne quand quelqu'un le recevra. On peut cliquer sur « Envoyer », puis on retrouve bien notre mail avec notre signature. Nous allons essayer de tester les liens ensemble. Par exemple, si on clique sur le mail, nous avons bien un nouveau message qui a été ouvert avec le mail que nous avons renseigné. Ensuite, essayons de cliquer sur un numéro de téléphone. Une fenêtre s'ouvre, nous aurons été sur téléphone, l'appel se serait déclenché automatiquement. Essayons le site internet. Il fonctionne. Ensuite, essayons un réseau social, par exemple Instagram. Il fonctionne aussi. Vous pouvez paramétrer cette signature sur plusieurs boîtes mail. Vous avez juste à fermer ce tutoriel, puis cliquer sur, par exemple, l'application de messagerie iOS, si vous souhaitez la copier dans cette application. Repassons la page dans son format initial. Ensuite, si vous voulez créer d'autres signatures, vous avez juste à cliquer sur le logo du site, puis cliquer sur « Create a new signature ». Nous n'allons pas refaire l'exemple, le processus est le même que nous venons de voir. Et voilà, c'est à vous de jouer. Il ne vous reste plus qu'à vous créer une signature mail personnalisée pour impressionner vos prochains destinataires. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, sinon n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces.